... Bonsoir, c'est parti pour la 47e édition de l'Etoile de Bessage. Aujourd'hui au programme, Belgarde-Bauquer, 158 km attendent les 188 coureurs. Alors qui pour succéder au premier Français victorieux en ses débuts de saison ? Arthur Vichaud, c'était dimanche au Grand Prix de la Marseillaise. Réponse, tout de suite. ... A Bauquer, Arnaud Desmars signe la deuxième victoire française de ce début de saison. Le coureur de la Française des Jeux s'impose devant le Norvégien Alexander Christophe au sprint. Une victoire qui confirme le bon état de forme de l'équipe française après le succès de Vichaud à la Marseillaise dimanche. A remporter ma première course de la saison, très satisfait avec une équipe déjà en bonne jambe. On a mené la chasse de la journée pour venir se les échapper. On a travaillé pour le sprint, donc je remercie mes collègues qui ont fait un excellent travail. Un Français, un Norvégien et un Belge aux trois premières places. L'étoile est bien le premier grand rendez-vous européen du cyclisme. Sur l'étoile de Bessege, il n'y a pas seulement des coureurs cyclistes. Pour cette première étape, 48 gendarmes sont mobilisés. La course démarre dans quelques minutes, c'est l'heure des dernières vérifications. Tout est prêt, nous allons partir pour cette protection de la course, étape numéro 1, Belge de Bocquer. Nous voilà à bord du véhicule d'ouverture de la course. Il doit notamment dégager la route avant l'arrivée des coureurs. Pour les hommes de tête. Les gendarmes doivent aussi être prêts à intervenir à tout moment en cas d'incident. Dès qu'il y a une chute, les motards à l'arrière chargés d'évacuer éventuellement une ambulance qui sera amenée à emmener en urgence quelqu'un d'accidenté, prendraient en charge cette ambulance pour l'emmener sur le centre hospitalier le plus près. Les gendarmes sont souvent aussi dépassionnés, mais ils ne perdent pas de vue leur fonction. On a la chance d'approcher des professionnels cyclistes, quand même des grands champions qui font pour la plupart le Tour de France et des grandes courses spéciales. Donc ça c'est une chance de les approcher, de pouvoir les côtoyer. En même temps, la responsabilité de la protection de cette course est une forte responsabilité. Le challenge pour nous, c'est que tout le monde arrive à bon port et à bon terme, qu'on n'ait aucun incident et aucun accident. Aucune difficulté majeure à l'arrivée à Bocquer, challenge réussie pour cette première journée. C'était la rentrée des classes à Bellegarde, une rentrée studieuse mais détendue. Bessej, c'est l'occasion de tester sa forme hivernale. Pour Arthur Vichaud, vainqueur à Marseille, l'occasion de briller encore. Ça tourne bien, l'équipe va bien. Dimanche, ça s'est vu, j'espère que ça va se voir aussi aujourd'hui. On a Arnaud Demar pour les sprints, il a son équipe autour de lui pour l'emmener. Donc une belle opportunité encore pour gagner. Et c'est parti pour 158 kilomètres à faire tourner ces satanés guiboles. Ciel gris mais température idéale, parfait pour fossé compagnie au peloton. Ce que ne manque pas de faire, c'est 4 là, 3 français, 1 belge. Ils compteront jusqu'à 6 minutes d'avance avant d'être repris. Mais Vichaud, lui, avait vu juste pour son copain des marres. La route également en certains endroits causa pas mal d'ennuis aux coureurs, les pneumatiques ayant à souffrir d'une chaussée plus que défectueuse. Bernard tenta sa chance au centième kilomètre, mais au deuxième passage à Baissège, c'est-à-dire au 124e kilomètre, trois hommes tentaient leur chance. Bernard, le numéro 28 déjà cité, le torrent 3 Jean-Luc Molinéris et le 82 Grelin. Les deux hommes, c'est-à-dire Grelin, lâchaient Bernard dans le tout dernier kilomètre. Molinéris et Grelin partaient de concert et ce fut une arrivée au sprint qui fut jugée et qui vit Molinéris triompher en 4 heures et 10 minutes devant Grelin, troisième, l'anglais Barry Aubin. C'est un musée unique dédié au cyclisme. Louis-Nicolin, connu pour son amour du ballon rond, est aussi un fan de vélo. Une passion qui remonte à sa plus tendre enfance, c'était dans le département du Rhône. J'avais 13 ans, quand Jean Forestier a gagné Paris-Roubaix. C'était mon idole, il habitait en face de chez moi. Et c'est toujours mon idole d'ailleurs, parce que ça a été un grand courant à gagner le Tour des Flandres. D'abord le Tour des Flandres, Tour de Romandie, maillot jaune du Tour de France, maillot vert à l'arrivée au Parc des Princes. C'est quelqu'un d'exceptionnel, il gagnait le Criterium National. Et c'est vrai que tout gamin, j'achetais, enfin en haut on m'achetait plus exactement, Miroir Spring, débuté Club, les deux revues, qui en avaient trois par semaine, pour le Tour de France. Je me suis passionné pour le vélo, voilà. Dans ce panthéon du vélo, on trouve le Montpellierin Stéphane Goubert, des véhicules de la caravane publicitaire comme celui d'Yvette Horner, ou encore la tenue du speaker du Tour, Daniel Mangias. Même la doyenne des épreuves, Paris-Brest-Paris figure en bonne place, comme l'étoile de Bessèges dont il admire son organisateur, Roland Fangil. Ce qui me séduit, c'est surtout cet homme, parce qu'il se bat, il a tout autour de lui une bande de bénévoles, c'est rare maintenant dans le sport. Moi je dis bravo, c'est fabuleux ce qu'il fait. Demain, deuxième étape entre Nîmes et Rodillan, 152 kilomètres pour le Grand Prix de la métropole de Nîmes, au programme pour les rescapés de cette première étape, donc 152 kilomètres avant de rejoindre Rodillan, où les coureurs disputeront trois tours d'un circuit de 10 kilomètres, arrivé prévu à 16h30. A demain, belle soirée sur la 3.